Donc deuxième partie du cours sur la marée, on a vu d'un fois les forces génératrices qui sont liées aux mécanismes astronomiques et à la gravitation face centrifuge et les perturbations de ces périodes astronomiques, notamment liées à la météo ou à la forme de la côte, le fond des océans. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'observation de la marée et une fois qu'on peut l'observer et enregistrer ces différentes hauteurs d'eau au fil du temps, comment on va retraiter cette information pour pouvoir en déduire des fonctions mathématiques et passer à la prédiction. Dans le polycopier, vous avez à la page 6 quelques explications sur les outils pour observer la marée. Le premier, le plus ancien, le plus simple, c'est l'échelle de marée. Il s'agit d'une perche graduée qui est plantée directement dans le port où on souhaite observer la marée et elle est graduée à partir d'un niveau de référence, niveau qui peut très bien être recalé à postériori. Il faut donc un opérateur humain qui, périodiquement, vient lire la hauteur de l'eau et l'enregistre sur un carnet, par exemple, ou sur une courbe. Cet enregistrement est entaché d'erreurs parce que l'eau dans un port n'est jamais parfaitement calme, donc les vagues peuvent créer une perturbation qui cause une marge d'erreur sur la mesure. Et pour cette raison, quand on a construit des marées graphes, on a ajouté un puits de tranquillisation, c'est-à-dire que le niveau de l'eau n'est pas lu directement sur une échelle, mais l'eau communique avec un puits, si bien qu'à l'intérieur du puits, le puits vertical ici, la surface de l'eau est calme et elle ne subit pas, ou beaucoup moins, les variations liées au passage des vagues. Donc l'eau rentre par un orifice ici, avec une forme de venturie qui va diminuer les variations de pression qui sont rapides au passage des vagues, mais c'est uniquement les variations de pression dues à l'entrée ou la sortie d'eau lorsque le niveau de la mer monte ou descend au voisinage du puits. Et à l'intérieur de ce puits, on a mis un dispositif pour mesurer la distance entre un capteur et la surface de l'eau calme. Alors autrefois, c'était un flotteur qui était relié à une corde qui passait sur une poulie, de l'autre côté on avait un poids, si bien que la poulie tournait au fur et à mesure que le niveau montait ou descendait, et en face de la poulie, il y avait un stylet qui dessinait sur un papier, papier qui était fixé autour d'un tambour, tambour qui tournait à une vitesse constante. Et ainsi on avait des enregistrements, comme on peut voir sur la page numéro 7. Aujourd'hui, on utilise un capteur à ultrasons qui mesure la distance avec une précision millimétrique, et on enregistre avec un ordinateur la valeur de la hauteur. Donc cette hauteur ensuite est recalée à partir du zéro hydrographique, etc. On a toujours à côté de ces marégraphes une échelle de marée qui permet de faire des vérifications sur la mesure faite par le système électronique. Mais ainsi, on a des marégraphes à différents endroits, qui sont reliés à des systèmes comme le GPS et d'autres moyens de nivellement, de positionnement, qui permettront de vérifier éventuellement que le point où le port, où le marégraphe est posé, n'est pas en train de varier. Notamment parce qu'il peut y avoir des dérives lues à la dérive des continents, il peut y avoir des mécanismes de changement d'altitude à cause d'un tremblement de terre, par exemple. On citera quelques exemples tout à la fin. Et on prend aujourd'hui ces mesures avec une précision de l'ordre du millimètre grâce à des systèmes comme le GPS, dont la précision est améliorée avec des systèmes courtes portées. Donc on a déjà deux systèmes d'observation et le deuxième qui permet un enregistrement fiable. D'un point de vue historique, page 7, l'enregistrement qu'on voit était fait pendant plusieurs jours. Comme le périmètre du tambour correspondait à une période différente de la journée ou de la période de marée, les différents enregistrements ne se recouvraient pas, ce qui permettait d'enregistrer plusieurs jours d'affilée. Et en prenant soin de noter quelles courbes correspondaient à quels jours, on pouvait ainsi reconstruire plusieurs jours, parfois même un peu plus qu'une semaine, d'enregistrement sur une seule feuille. Alors, vous voyez qu'il y a parfois sur la courbe une discontinuité. Simplement, c'est lié au fait que sur le tambour, les tours de bouts parfois repassaient les uns au-dessus des autres et ça surpatait, ce qui créait parfois une petite erreur. Ou bien on avait momentanément des passages de vagues. Et tout ceci, il fallait le corriger. Donc, avant d'afficher un marégramme, comme on peut le voir aujourd'hui sur des sites internet qui font de la prévision de marée, il fallait que cette information soit lissée, retraitée, corrigée des perturbations météo, par exemple, pour qu'à la fin, on observe uniquement la marée qu'on appelle astronomique, parce que c'est la seule qu'on peut prédire. Les perturbations météo sont impossibles à prévoir au-delà d'une ou deux journées. Troisième moyen d'observation, le marégraphe à pression. La pression qu'on peut mesurer dans l'eau dépend de la profondeur à laquelle on est immergé, si bien qu'on peut très bien poser un capteur de pression sur le fond et mesurer les variations de hauteur d'eau, les variations de pression. Alors, ça permet de poser sur le fond, à l'aide de plongeurs, des capteurs. Les plongeurs sont utilisés jusqu'à 30 mètres environ, mais on les utilise, c'est marégraphe à pression, jusqu'à une centaine de mètres. À ce moment-là, ce n'est pas les plongeurs qui vont les chercher, mais on déclenche leur remontée à l'aide d'une impulsion ultrasonore. L'impulsion déclenche le largage de masse, de poids, qui sont laissés sur le fond, et par flottabilité, le capteur remonte et est récupéré par navire hydrographique. Donc, ces marégraphes vont stocker sur une mémoire d'ordinateur les valeurs enregistrées en les batteries qui peuvent dépasser une année d'autonomie. Et on va ensuite faire des corrections, d'abord de la profondeur d'immersion, des corrections météo, ça signifie qu'en parallèle de l'enregistrement de la pression, il y a d'autres moyens de mesure pour avoir la pression qui peut engendrer des petites surcotes ou décotes, éventuellement le vent dans cette zone-là. On va corriger en fonction aussi de la masse volumique de l'eau, parce qu'elle n'est pas parfaitement stable. Elle dépend, elle varie légèrement aussi avec la température, la salinité et la pression. Donc, il y a un gros traitement a posteriori de ces informations enregistrées, puisqu'aujourd'hui, on cherche la précision la meilleure possible. Enfin, on a aussi une correction qui prend en compte la latitude, puisque la Terre n'est pas parfaitement sphérique, elle est légèrement aplatie au niveau des pôles. Ça engendre une petite erreur, un petit décalage, un petit changement de la valeur de la gravité avec la latitude. Donc, on prend toutes ces informations en compte pour faire une correction la plus fidèle possible. Les moyens qu'on a cités là sont utilisés pour faire de l'observation de la marée en vue de prédiction pour les ports, puisque c'est en général près des ports, près des côtes, qu'ont lieu les dangers, les échouements, et que les navires sont intéressés, les clients sont les plus nombreux. Mais au large, on peut aussi effectuer des mesures. Avant de parler du large, vous avez à la page 9, une carte qui montre pour la France les différents points où on a des enregistrements de marées qui sont en cours. Donc, ça montre qu'il y a une grosse importance de la Bretagne, simplement parce que c'est la zone où on a les plus fortes marées. Et après, ici, les marées sont beaucoup moins compliquées à prédire parce qu'elles varient très peu d'un point à l'autre. Donc, c'est des points où on a des enregistrements qui sont ou bien permanents, ou bien sur des longues périodes, plusieurs mois, plusieurs années. Les ports principaux, en général, font l'objet d'un enregistrement permanent. Et ailleurs, on fait des enregistrements plus courts qui vont se permettre de recaler les modèles. On va voir après différents moyens. Quand on veut s'intéresser à la marée au large, on va utiliser à ce moment-là de l'altimétrie par satellite. Les satellites ont une orbite qui est assez régulière. Assez, parce que la gravité n'est pas parfaitement constante, si bien que la trajectoire va parfois monter et descendre. Et le satellite, dans son mouvement, suit une orbite qui est à l'équilibre des deux forces qu'on a vues, la gravitation et la force centrifuge. Mais cette orbite est parfois perturbée par des attractions, par exemple avec le voisinage d'autres satellites, ou d'autres corps, astéroïdes, etc., qui pourraient passer à son voisinage. Donc, même si le satellite est une orbite assez régulière, on va l'observer depuis le sol, avec des lasers, des radars, pour connaître en permanence son altitude exacte, sa position et son altitude. Donc il y a là un traitement qui est fait à posteriori, ce ne sont pas des mesures en temps réel. Et le satellite lui-même va mesurer la hauteur entre son capteur et la surface de l'eau. Alors, la réflexion est excellente sur une surface océanique, mais dès qu'on a un mélange de terre et de mer dans la surface de réflexion, ça diminue grandement le signal, si bien que sa technique est utilisée au large, mais pas le long des côtes, ou encore moins au-dessus de la Terre. Donc c'est intéressant uniquement pour étudier la marée ou la surface des océans. Une fois qu'on a retraité l'information, on va faire une carte non pas de la trajectoire, mais de la surface des océans, avec les décalages en plus et en moins par rapport à une hauteur zéro. Et on obtient une carte comme à la page 29, où on peut voir des lignes blanches ici. Ces lignes blanches relient tous les points où une pleine mer a lieu à la même heure. Et les lignes qui sont de part et d'autre sont les lieux où les pleines mers ont lieu une heure avant, une heure après, deux heures avant, deux heures après, etc. Une ligne de référence. Alors, on voit que toutes ces lignes sont connectées sur des points. Ça signifie qu'en ces points-là, c'est comme si la pleine mer avait lieu à différentes heures au même endroit, ce qui n'est pas cohérent. En réalité, c'est des endroits où il n'y a pas de marnage. Donc, il n'y a plus de pleine mer, il n'y a plus de basse mer. Il n'y a ici aucune variation de la hauteur de l'eau. Donc, ces points très particuliers sont appelés des points amphidromiques. Et on les a observés quand on a pu faire des cartographies à très grande échelle de la marée. En réalité, ce ne sont pas des points fixes. On a pu passer en bateau pour voir qu'il n'y a pas ou très peu de marnage. Mais il y a quand même des vagues liées au vent, de la houle. Donc, ce ne sont pas vraiment des points, mais plutôt des zones où il y a très peu de marnage. Donc, ici, ce sont représentés comme des points, mais considérez que c'est plutôt une zone où le marnage est très faible. On a ici une échelle de couleur ou un dégradé gris si vous avez le polycopier version papier imprimé en noir et blanc. Et on voit que le marnage est très faible ici, moins de 10 cm. Et les marnages plus importants, les maxima, étant le long des côtes. On a vu que c'est le long des côtes qu'on a un mécanisme de déformation de l'onde de marée qui la décompose en ondes de périodes plus courtes et d'amplitudes parfois beaucoup plus grandes. Donc, ces amplitudes parfois plus grandes dépassent le mètre en s'approchant des côtes et puis dans des estuaires, des baies, des zones beaucoup plus restreintes, on a vu que ça pouvait aller même à plusieurs mètres. Donc, voilà un résultat obtenu à l'aide d'altimétrie par satellite. Donc, tous ces moyens d'observation permettent de faire un enregistrement aujourd'hui en temps réel et lorsqu'on trace la courbe des différentes hauteurs de l'eau au fil du temps, on obtient une courbe qu'on appelle un marégramme. On a un exemple de marégramme ici et l'axe vertical représente la hauteur. Alors, au début, c'est des hauteurs par rapport à un niveau zéro qui a été choisi arbitrairement. Et ensuite, on va recaler ces marégrammes pour que le niveau moyen soit le même partout, où il est très proche. Après, il est recalé avec des systèmes comme le GPS, par exemple, puisque le niveau moyen est très stable. C'est, en quelque sorte, le niveau qu'aurait la mer si elle n'était pas censée se perturber par l'attraction des astres, par la météo. Et l'axe horizontal représente le temps qui passe. Alors, ici, il est gradué en jours. Donc, ça commence près de 60, 70, 80. Donc, on voit ici presque un mois d'enregistrement. Et on observe que pendant une journée, on a deux pleines mers. Donc, une période à peu près d'environ 12 heures. C'est ce qu'on appelle une marée semi-diurne parce que la période est la moitié d'une journée. Si on avait un enregistrement avec une pleine mer par jour, ce serait une marée de type diurne. Une période égale à environ une journée. Donc, on a pu, comme ça, observer différents types de marégrammes. Et dans l'univers français, on a créé 4 types de marées. Donc, la marée qu'on appelle de type diurne, 24 heures. Une marée qu'on appelle semi-diurne. Une période, donc une pleine mer toutes les 12 heures environ. Après, on a inventé un troisième type intermédiaire. Alors, ce serait une marée semi-diurne. Donc, le motif principal, c'est toutes les 12 heures. Mais, chaque jour, il y a une petite perturbation qui change. Donc, on appelle ça la marée semi-diurne à inégalité diurne. Et un quatrième type de marée, c'est un peu d'hiver, le reste. Alors, dans l'hiver anglo-saxon, en gros, le reste du monde, en général, on ne trouve que trois types de marées. Donc, diurne, semi-diurne et le reste. Comment qu'importe. Le résultat, quand on compare les différents types de marées dans le monde, c'est celui-ci. Donc, on voit dans la zone en bleu, ici, les côtes ou les ports où on a des marées de type semi-diurne. Donc, c'est toute l'Europe, l'Afrique, une bonne partie de l'Atlantique. Mais, dans d'autres coins du monde, on a des marées de type diurne, donc une pleine mer tous les 24 heures, ou bien des mélanges, en jaune et en rouge. Et enfin, dernière carte, page 11, avec les records, les plus grands marnages. Donc, on a certains de ces records au Mont-Saint-Michel, c'est 14 mètres, mais les plus grands marnages sont enregistrés dans la Baie de Fondi, au Canada. En général, ce sont des records enregistrés dans des ports où la marée est de type semi-diurne, et on a ici, en Russie, un port avec un très grand marnage où la marée est de type diurne. Alors, on va revenir sur ce marégramme pour définir quelques noms. Quand on compare les marnages au fil du temps, on s'aperçoit que les marnages sont parfois très importants pendant quelques jours, et après, beaucoup plus faibles pendant quelques jours. on appelle ça, quand il y a des grands marnages, c'est-à-dire un très grand écart entre pleine mer et basse mer, la période de vivot. Et de l'autre côté, quand il y a des très faibles marnages, la période de mortaux. Et si on fait apparaître à côté les différentes phases de la Lune, on voit que les périodes de vivot ont lieu juste après la pleine Lune ou juste après la nouvelle Lune. C'est les situations qu'on avait appelées la conjonction ou l'opposition. Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, on a en général des très grandes attractions. Les bourrelets d'eau de la Lune et du Soleil se superposent. Ça fait des marées qui montent très haut et qui descendent très bas. Au contraire, quand la Terre fait un angle droit avec les directions Terre-Lune et Terre-Soleil, on a à ce moment-là les quadratures. Les bourrelets sont orientés sur des axes à 90 degrés l'un de l'autre. Les pleines mers de l'un correspondent aux basses mers de l'autre. Le résultat, c'est qu'on a des très faibles variations. On appelle ça la Mortau et la période, c'est 14 jours. Tous les 14 jours, on a une pleine lune, pardon, on a une Vivo ou bien tous les 14 jours, on a une Mortau. Donc à peu près une semaine entre une Vivo et une Mortau. On voit aussi qu'on a un décalage entre la plus haute pleine mer ou le plus grand marrenage pendant la période de Vivo et le moment où avait lieu la pleine lune. Il y a un décalage de l'ordre de 1 à 2 jours qui change selon les ports. Et ce décalage, on appelle ça l'âge de la marée. C'est en quelque sorte le temps que la mer, l'océan, va mettre à se déplacer ou l'onde de marée va mettre à se propager à travers l'océan et à venir produire sur la côte les plus grandes amplitudes. Donc on pourrait démarrer le chrono au moment où on observe la pleine lune et arrêter le chrono lorsqu'on observe la plus haute pleine mer dans la période de Vivo. Cette durée fait 1 à 2 jours. On appelle ça l'âge de la marée. C'est une observation qui a été faite sur plusieurs Vivo et on fait une valeur moyenne et pour chaque port on indique dans l'annuaire des marées l'âge de la marée. Un autre mot qu'on retrouve parfois dans les documents de marée c'est l'établissement du port. Cette fois, c'est le décalage temporel entre le passage de la pleine lune et la première pleine mer. Ce n'est pas forcément la plus haute c'est la première. Là, c'est une période qui fait quelques heures donc moins de 6 heures. Quand on regarde le marégramme on voit que la courbe de marée ressemble à un signal périodique et on va pouvoir utiliser un outil mathématique qu'on appelle les séries trigonométriques de Fourier. Alors ça, c'est l'outil mathématique et en physique on parle plutôt d'analyse spectrale. Alors on va un petit peu ouvrir une parenthèse pour donner quelques informations sur cet outil mais on ne va pas faire des démonstrations c'est le rôle du professeur de maths et vous verrez ça cette année ou l'année prochaine. Le principe c'est qu'on va pouvoir traiter tout signal qui est sinusoidal ou qui est à peu près sinusoidal à l'aide de cet outil et en déduire des informations qui vont permettre de le représenter autrement. Au lieu de représenter le marégramme on va représenter ce qu'on appelle son spectre qui met en évidence des informations qu'on ne peut pas forcément voir au premier abord avec la simple observation. Alors cet outil mathématique il a été deviné par Laplace. Laplace n'avait pas encore les outils développés par Fourier à peu près un siècle plus tard. Laplace avait imaginé que le marégramme qu'on observe dans un port c'est comme si on avait une succession de plusieurs trains de vagues qui arrivaient dans le port et qu'il y avait des périodes et des amplitudes différentes et le résultat qu'on observe c'est l'addition de tous ces trains de vagues. Donc il supposait qu'ils avaient chacun une amplitude différente une période différente et une phase différente. Donc la phase c'est le décalage de chacune de ces courbes de ces sinusoïdes et chaque sinusoïde élémentaire était appelé déjà depuis bien longtemps une harmonique. On retrouve cette représentation avec la musique par exemple où le son la voix est une superposition de plusieurs fréquences. Quand on compare avec la lumière la lumière c'est plusieurs couleurs qui se superposent et qui sont mélangées pour donner la lumière blanche qu'on peut décomposer avec un prisme ou qu'on observe avec un arc-en-ciel par exemple. Donc Laplace avait imaginé qu'on avait ces différents trains de ondes de marée et il avait associé l'onde principale d'environ 12 heures aux périodes de la lune. Donc c'était beaucoup d'observations beaucoup de subutations de raisonnements empiriques mais ça avait permis par exemple en Angleterre à Lord Kelvin de fabriquer une machine qui prédisait la marée en utilisant des roues dentées dont la taille donc la taille correspondait à la période faisait actionner plusieurs engrenages et à la fin on avait un stylet qui dessinait une courbe sur un papier qui défilait et ça permettait de faire un marégramme pour un port donné. Alors l'outil mathématique a été développé à peu près un siècle plus tard par Fourier et il consiste à calculer des coefficients. Alors on va supposer qu'on a une fonction H la hauteur de l'eau en fonction du temps qu'elle est périodique avec une période T d'environ 12 heures on a vu qu'avec la lune c'est un petit peu plus et qu'on calcule à partir de cette fonction alors si on connaissait la fonction sous forme analytique on la calculerait avec les formules sinon avec le graphe on va calculer des coefficients un premier coefficient A0 ce sera la valeur moyenne de cette fonction sur un intervalle quelconque mais l'intervalle doit avoir une longueur égale à une période donc 0 A0 plus T par exemple n'importe où puisque c'est périodique et on va calculer l'intégrale de cette fonction H de T avec le paramètre d'intégration ici le temps ça c'est la valeur moyenne la valeur moyenne c'est ce qu'on appelle tout simplement le niveau moyen de la marée dans un port les autres coefficients A N seront égaux à 2 sur T intégrale sur un intervalle de longueur T toujours le marégramme ou la fonction et cette fois on va mettre le cosinus de N l'entier fois 2 pi divisé par la période multiplié par le temps et toujours le paramètre d'intégration le temps et deuxième série de paramètres toujours avec N entier la même formule où on remplace le cosinus par un sinus et le paramètre d'intégration le temps alors on peut calculer ces coefficients pour n'importe quelle fonction mais le résultat qu'on va voir après ne vaut que si la fonction est périodique ou moyennant quelques conditions qui sont démontrées par un certain direct-clé et que vous verrez en détail en maths alors une fois qu'on a calculé ces coefficients on peut créer une fonction qui va additionner plein de sinusoïdes un peu comme les différentes vagues de la place on va additionner de très nombreux sinusoïdes qui sont construites à l'aide de ces coefficients donc pour l'instant cette fonction qui additionne très nombreuses fonctions on va l'appeler S de T c'est la valeur moyenne A0 et une somme quand n varie de 1 à plus l'infini avec A indice n fois cosinus n de pi sur T T plus B indice n et sinus de la même chose n de pi sur la période T et on va mettre tout ça dans une grande parenthèse donc cette série on montre que dans certaines conditions elle est égale on dit qu'elle converge puisque là on a une somme qui va à l'infini à la fonction initiale ça signifie que quand on va comparer le graphe de cette fonction de cette série avec le marégramme qui nous a servi à calculer tous ces coefficients on a une identité parfaite donc si on est capable de recalculer le marégramme dans le passé on peut utiliser la même fonction avec le paramètre temps qui va dans le futur et ainsi on se sert de cette fonction pour faire de la prédiction donc c'est la méthode qu'on appelle harmonique qui est le résultat de la méthode dite d'analyse spectrale alors pourquoi on parle de spectre ? on va détailler un petit peu ce mot mais avant de parler du spectre on va écrire la série d'une autre manière on peut écrire la série sous la forme la valeur moyenne toujours le A0 plus une somme qui va toujours de 1 à plus l'infini avec un paramètre A indice n et ici une seule fonction sinuïdale le cosinus avec n 2 pi divisé par la période fois t et moins une phase indice n et à ce moment là A indice n est appelé l'amplitude de l'harmonique de rang n ici phi est appelé la phase de l'harmonique de rang n et cette harmonique on va parler avec un petit s c'est ni plus ni moins que A indice n fois cosinus de 2 pi sur t fois n fois t moins la phase phi indice n donc cette harmonique c'est une sinusoïde qui a comme amplitude A indice n et comme phase phi n on va continuer la définition et ensuite on va expliquer comment ça se traduit sur la graphique cette amplitude cette phase cette période donc la somme de toutes les harmoniques et de la valeur moyenne donne la série alors ici 2 pi et t c'est parfois appelé la pulsation souvent notée oméga donc 2 pi sur t ou encore 2 pi fois la fréquence la fréquence f c'est l'inverse de la période la période est en seconde la fréquence est en hertz l'amplitude ici ce sera des mètres mais si on utilise cet outil d'analyse spectrale pour une tension ou pour un signal sonore on prendra des unités adaptées à chaque phénomène alors avant de représenter les sinusoïdes avec ses différents paramètres on va donner les formules qui permettent de passer de la première écriture avec les petit a petit b à celle du grand A indice n et de la phase l'amplitude indice n sera calculée avec la racine carré de A indice n au carré plus B indice n au carré ça ressemble un peu à la formule qui permet de calculer la norme d'un vecteur en deux dimensions et la phase ce sera l'arc tangente de B indice n sur A indice n c'est une formule qui ressemble un petit peu au calcul du module par exemple d'un complexe partie réelle partie imaginaire et ici la phase ou l'argument d'un complexe justement les complexes vont servir à représenter des tensions vous retrouverez cet outil là avec l'électricité donc maintenant on va représenter sur un graphique ces différentes valeurs pour que ça prenne un petit peu ça illustre un petit peu ces mots qui sont très souvent utilisés en physique en mécanique en électricité tout ce qu'on appelle globalement la théorie du signal alors si je trace sur un graphique une sinusoïde entre deux sommets ici je peux mesurer ce qu'on appelle la période donc ici j'ai une échelle de temps et là par exemple c'est une amplitude ou une hauteur pardon une hauteur exprimée en mètres le temps ici en secondes donc si je peux mesurer la période je peux calculer la fréquence et la pulsation ici la hauteur en partant de l'axe horizontal l'axe horizontal est un axe en quelque sorte de symétrie cette grandeur s'appelle l'amplitude donc le A indice N correspondant à chaque harmonique et ici j'ai utilisé la fonction cosinus qui vaut 1 lorsqu'on est à x ou t égale 0 et ça signifie que sur cette courbe je n'ai pas de phase ou j'ai une phase qui est nulle alors on va maintenant représenter une fonction qui a une autre amplitude et qui est déphasée alors ici l'amplitude est à peu près la même à l'oeil et je vois que la fonction ne commence pas avec un sommet mais avec une valeur différente le sommet est un peu plus loin et ce décalage c'est la phase de ce signal par exemple qu'on pourrait appeler S1 de T la phase de l'harmonique numéro 1 ici on peut l'observer sur l'axe du temps donc on pourrait la calculer puisque une phase qui vaudrait 2π ça correspondrait à une période donc si j'ai une phase qui est plus courte je peux la calculer en regardant combien ça fait de temps ici l'intervalle de temps que j'ai mesuré là ainsi les valeurs qu'on a calculé avec des formules ont une représentation physique sur le marégramme ou sur un oscilloscope si on mesurait une tension sinusoidale pour finir une autre fonction qui aura une amplitude très différente et une période très différente ici j'ai une amplitude différente une phase différente et une période différente on va mesurer la période ici T2 par exemple voilà donc un exemple avec plusieurs synézoïdes qui ont chacune des périodes des amplitudes et des phases différentes alors ce qui ici va les relier c'est que elles sont toutes avec une même pulsation qui est multipliée par un entier N prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 etc donc les harmoniques n'ont pas des pulsations qui ont des valeurs au hasard c'est des valeurs qu'on appelle discrètes qui prennent des valeurs qui sont reliées ici par un facteur N qui est un entier en revanche les amplitudes peuvent avoir des valeurs assez différentes il n'y a pas forcément des valeurs discrètes comme c'est le cas des pulsations la pulsation de l'harmonique de rang N ça serait tout ceci oméga indice N donc la période pour l'harmonique de rang N on a parlé des périodes tout à l'heure ça serait T indice N qui est égal à la période initiale divisé par N et la fréquence f petit n ça serait égal à N fois la fréquence initiale etc imaginons qu'on a calculé les amplitudes et les phases de toutes les harmoniques on va les représenter non pas sous la forme du marégramme mais sous la forme du spectre alors qu'est-ce que c'est que le spectre ? c'est une représentation à deux axes ici on va avoir le N l'entier et ici l'amplitude et lorsque N est égal à 0 c'est en fait la valeur moyenne de la fonction donc on va représenter pour N égale 0 un point et souvent on représente un trait une raie comme on dit parfois avec le point où l'arrêt s'arrête net et ici ça permettra de mesurer la valeur moyenne dans le cas de la marée le niveau moyen de la marée dans le port qu'on a observé ensuite on va avoir N égale 1 donc ça correspond à la fréquence de la marée de l'onde initiale donc pour N égale 1 on a la fréquence F et en général c'est là qu'on a environ 12 heures et qu'on a aussi une amplitude qui est la plus forte alors si c'est la plus forte dans le port on aura une marée de type semi-diurne ça correspond à une période de 12 heures et on va avoir ainsi de suite pour les différentes valeurs 2, 3, 4, 5 donc si je prends n'importe quelle valeur la fréquence de cette harmonique F indice N ce sera N fois la fréquence F d'accord puisqu'on est là sur le facteur N et le marégramme le spectre ressemble à peu près à ce genre de choses alors on a parfois des amplitudes un peu plus hautes et des groupes mais globalement on a des amplitudes très importantes au début et ça va en diminuant donc l'enveloppe ici à peu près cette forme là alors on appelle ça le spectre et ça a donné le nom d'analyse spectrale l'intérêt c'est que ça va mettre en évidence que notre marégramme c'est l'addition de plusieurs vagues mais là on voit directement les vagues avec ici leur fréquence ou leur pulsation ou leur période qu'on peut lire ou retrouver simplement et là leurs amplitudes les amplitudes qu'on verrait ici sur le marégramme donc cet outil a été utilisé avec les découvertes de Fourier en mathématiques pour retraiter le marégramme et ainsi faire de la prédiction mais cet outil est utilisé beaucoup plus largement que dans la marée et on va donner quelques exemples avant de revenir à la marée Alors premier exemple d'utilisation d'analyse spectrale c'est avec le son par exemple sur les sous-marins on enregistre les bruits qui se transmettent sous la mer et on va pouvoir avec l'oreille humaine ou bien avec des outils ou les deux reconnaître certaines fréquences qui sont caractéristiques un peu comme la voix d'une personne des fréquences qui sont caractéristiques du bruit d'un moteur de la cavitation d'une hélice des cris d'une baleine et certaines personnes sont entraînées à reconnaître ça on appelle ça les oreilles d'or et pour s'entraîner c'est déjà des gens qui ont du talent mais pour les entraîner on leur demande par exemple de suivre à l'oreille le son fait par un instrument par un violon par exemple au milieu d'un groupe de deux ou trois violons puis après ils font le même entraînement avec ce groupe de violons qui est noyé dans un orchestre complet etc. donc vous pouvez vous entraîner à faire ça vous allez voir que ce n'est pas immédiat mais c'est avec ce type d'entraînement qu'ils arrivent tout en écoutant un bruit à isoler en quelque sorte une ou deux fréquences et en fonction de leur importance dans le bruit ambiant à identifier c'est tel sous-marin parce qu'il est connu pour avoir telle signature acoustique etc. donc je ne détaille pas cette méthode mais vous avez un film qui a un peu vulgarisé cette compétence qu'on appelle le chant du loup donc c'est le film du chant du loup qui est passé il y a quelques années sur les écrans un autre exemple après une identification sonore faite sur les sous-marins c'est sur le le réseau électrique alors sur le réseau à terre on a une amplitude qui fait 230 volts et une fréquence qui fait 50 hertz très souvent sur les navires vous avez plusieurs réseaux électriques mais on est souvent en 60 hertz et puis en 400 volts par exemple il y a différents réseaux je prends cet exemple parmi d'autres imaginons que les générateurs d'électricité c'est souvent des machines thermiques des diesels qui tournent à vitesse constante comme ça ils ne sucent pas ils peuvent durer très longtemps et ils ont une vitesse qui entraîne un générateur électrique à une vitesse telle que les fréquences de courant alternatif généré sont de 60 hertz et l'amplitude de tension de 400 volts donc on pourrait écrire cette tension comme 400 volts multipliée par la fonction cosinus avec 2 fois pi fois 60 fois le temps et une phase on va prendre le signal d'origine comme la référence donc moins 0 donc ça c'est la tension qui est envoyée par le générateur de courant dans le circuit électrique du bord et ce circuit électrique va alimenter différentes installations qui ont chacune une certaine consommation alors vous avez appris par exemple la consommation d'une résistance était calculée à l'aide de sa résistance et on pouvait calculer la puissance dissipée c'était U fois I et dans le cas d'une résistance U multiplié par I c'était aussi U qui est égal à Ri donc Ri fois I et finalement R fois I carré donc ça ça permet de calculer la puissance dissipée ou consommée par une résistance électrique mais dans les charges qu'on peut trouver sur un circuit électrique elles n'ont pas seulement une résistance qui va consommer de l'énergie sous forme thermique mais aussi ce qu'on appelle une réactance qui va consommer l'énergie d'une manière un peu différente et à ce moment là on ne parle plus de résistance mais on parle d'impédance alors une impédance elle va avoir une partie réelle la résistance et une partie avec une partie complexe alors les complexes en physique vous les avez déjà vu sont notés non pas avec le petit I de l'imaginaire mais avec le petit J et on va retrouver le ω ω étant la pulsation avec la fréquence ou la période du signal envoyé par un générateur et puis une valeur ça peut être un condensateur ça peut être une bobine etc enfin pour l'instant on va l'appeler K et cette partie là va consommer l'énergie de manière différente de la résistance la manière de la consommer ça va être de créer un décalage sur la phase du signal ou bien de générer des signaux avec des périodes donc un ω différent donc cette manière de consommer le courant va créer d'autres tensions qui auront une amplitude une phase et une et ou une période différente et on appelle ça des harmoniques alors les charges qui sont connues pour créer ces harmoniques qui ont des périodes différentes de celles du signal initial sont toutes les charges qui sont non linéaires linéaires c'est les résistances non linéaires c'est toutes celles qui font des machines comme ça donc par exemple les charges non linéaires qui vont créer ces fameuses harmoniques avec un n différent de 1 alors la résistance c'est n égale 0 une harmonique de rang 0 et n égale 1 ça serait l'harmonique correspondant au signal envoyé par le générateur dans le circuit électrique et les charges non linéaires on va donner quelques exemples par exemple c'est tout ce qui utilise des alimentations continues par exemple un ordinateur portable ou fixe utilise pour l'électronique des alimentations continues en 12 volts 5 volts 3 volts à différentes tensions et pour passer d'une alimentation alternative créée par le générateur à bord à une alimentation continue on utilise différents mécanismes des redresseurs par exemple des ponts de diodes et ceux-là vont se comporter de manière non linéaire ils vont donc envoyer dans le réseau électrique des harmoniques qui ont des rangs différents 2, 3, 4, 5, etc un autre exemple c'est un variateur de vitesse tout ce qui est moteur électrique un moteur tournant va générer aussi des harmoniques il y a certaines installations comme les lampes fluorescentes qui utilisent des impulsions électriques pour stimuler un nuage de gaz dans l'ampoule et pour créer ces décharges on utilise des très hautes tensions un autre exemple c'est par exemple la soudure à l'arc qui va générer aussi des harmoniques avec des périodes très différentes de celles du signal initial un transformateur de courant etc de nombreuses installations à bord peuvent générer des harmoniques ça veut dire qu'ils vont créer des sinusoïdes de tension qui vont transporter de l'énergie le résultat c'est que le signal sinusoïdal qui a été généré par le générateur initialement il va être perturbé par d'autres signaux qui ont des périodes bien différentes et quand on va additionner toutes ces sinusoïdes on va se retrouver avec un signal qui peut avoir une forme bien différente alors là je prends arbitrairement une forme qui se rapproche d'un signal carré mais on parle de distorsion la sinusoïde est transformée dans un signal de forme bien différente parfois on a des signaux qui sont beaucoup moins jolis que cette tension en rouge et la distorsion va engendrer des pertes par effet joule sur différents composants notamment les câbles les condensateurs et tout ceci à cause de la distorsion vont avoir une perte d'énergie par chaleur qui peut être très importante alors d'une part ça fait perdre de l'énergie mais aussi ça peut créer des dangers d'échauffement voire d'incendie donc on utilise différents modèles des facteurs de charge des taux de distorsion etc. pour estimer ces distorsions mais à bord c'est parfois un des soucis du chef d'aller traquer quels sont les appareils qui génèrent des harmoniques parce que certaines peuvent non seulement faire dissiper beaucoup d'énergie mais aussi endommager d'autres installations donc encore une fois on va utiliser l'outil de l'analyse spectrale pour analyser l'enregistrement fait à l'aide d'un oscilloscope par exemple et en déduire quels sont les harmoniques qui constituent qui ont permis de conduire au signal qu'on voit sur l'oscilloscope qui n'est plus la sinusoïde du générateur et à ce moment là on va retrouver à l'aide du spectre l'harmonique principale générée par des ailes alternateurs et puis des harmoniques pour par exemple 2F 5F etc on dirait que c'est l'harmonique de rang 2 l'harmonique de rang 5 et on pourra éventuellement chercher s'il y a certains appareils qui utilisent des fréquences 2 fois 5 fois la fréquence initiale dans le réseau pour rajouter éventuellement des condensateurs ou des bobines afin de diminuer leur perturbation par réactance donc cet outil d'analyse spectrale est utilisé aussi en électricité un autre exemple de l'analyse spectrale c'est dans la lumière d'une étoile alors vous avez peut-être vu cet exemple qui est souvent pris pour illustrer les vagues ou les ondes et pour la lumière d'une étoile on la fait passer à travers un prisme un peu comme l'arc-en-ciel qui décompose les lumières solaires et on trace ce qui est finalement aussi un spectre sur l'axe horizontal on a des fréquences et les amplitudes au lieu de les représenter par une barre plus ou moins haute on les représente par une barre plus ou moins large et on obtient à la fin quelque chose qui ressemble un peu à un code barre comme ceci donc chaque barre correspond à une fréquence donc la fréquence augmente vers la droite et la largeur de chaque barre correspond à l'intensité de chacune des fréquences donc ça correspondrait en quelque sorte aux couleurs de l'arc-en-ciel si on décomposait les lumières solaires et pour une étoile on fait ce travail parce que chaque ray va correspondre à un phénomène ça peut être par exemple une réaction nucléaire de fusion de tel ou tel atome donc l'hélium par exemple dans le cas du soleil la fusion de deux atomes d'hélium donne de l'hydrogène et ça va engendrer un fort dégagement de lumière à telle et telle fréquence donc on va pouvoir dire cette étoile elle est composée majoritairement d'hydrogène là ici la fusion de tel atome ou bien au contraire on sait que la fusion va engendrer toute une bande de fréquence et là il y en a certaines qui ont disparu donc on va dire là il y a eu disparition il y a eu absorption d'une bande d'une couleur en quelque sorte parce que il y a un composant chimique ou une molécule qui est connue pour absorber la lumière dans cette fréquence là donc ça va permettre petit à petit de dresser une carte d'identité de l'étoile de savoir comment elle fabrique son énergie sa lumière et puis de quel gaz son atmosphère est composée donc on appelle ça l'analyse spectrale pour les étoiles on fait la même chose en chimie avec la lumière renvoyée par un liquide par chromatographie ça permet on a des informations sur les ions qui le composent éventuellement pour revenir avant de revenir à la marée on va prendre un dernier exemple l'analyse spectrale sur le bruit alors cette fois c'est pas le bruit qu'on enregistre sous l'eau mais c'est le bruit par exemple que fait un moteur parce que tous les bruits qui sont générés à bord du bateau vont se propager dans la coque et même à l'extérieur de la coque à travers la mer ce qui permet de reconnaître les bateaux depuis un sous-marin ou un sonar pour l'instant on s'intéresse au bruit par exemple d'un moteur imaginez que vous fabriquiez un moteur et avant qu'il soit installé sur votre bateau vous faites des mesures en usine et vous enregistrez le bruit ce bruit quand on fait son avis spectral il va être composé de quelques fréquences les fréquences correspondant chacune à des rotations de différentes pièces donc on peut avoir ici un réducteur là l'arbre du moteur et puis d'autres pièces qui éventuellement tournent plus vite par exemple le claquement des soupapes etc donc on a une image du bruit généré par le moteur à un fonctionnement normal et au fil du temps quand on utilise ce moteur de temps en temps on va à nouveau enregistrer le bruit et faire son analyse spectrale et si on observe dans un enregistrement récent qu'on a un endroit où l'amplitude est beaucoup plus forte on va suspecter qu'il y a ici un bruit qui est plus fort parce qu'il y a probablement une pièce qui est en train de vibrer de faire beaucoup plus de bruit que la normale et en voyant de quelle fréquence il s'agit on va pouvoir suspecter c'est le moteur l'arbre moteur ou au contraire c'est les soupapes ou au contraire c'est dans le réducteur etc donc l'analyse spectrale est utilisée depuis très longtemps dans l'industrie dans l'aviation l'automobile dans la phase de construction et de test dans les garages d'automobiles pour l'entretien c'est quasiment pas utilisé les garagistes connaissent pas ça mais dans la fabrication des bateaux c'est très utilisé et ça arrive à bord depuis quelques années on commence à voir apparaître des outils d'analyse spectrale sur le bruit du moteur qui vous aident au diagnostic ça signifie qu'on peut avoir un diagnostic pendant que le moteur tourne on n'est pas obligé d'attendre l'escale pour démonter et voir ce qui est abîmé on peut déjà suspecter quel bruit et caractéristiques de quelle installation qui est en train de préparer un défaut une panne revenons donc à la marée avec cette analyse spectrale et à la page 12 vous avez un exemple de spectre de la marée qui est enregistré ici pour le port du Havre alors dans ce cas là l'axe vertical représente des amplitudes en mètres donc c'est les amplitudes en quelque sorte des vagues ici c'est des vagues de très longue période donc l'onde de marée et l'axe horizontal représente non pas le nombre n mais un nombre de cycles par jour donc on n'est plus sur une unité avec des secondes mais avec une fréquence en par jour en quelque sorte et ici on a en quelque sorte le nombre n multiplié par la fréquence par jour un nombre de fois par jour alors attention ici c'est une échelle logarithmie on passe des millimètres aux centimètres etc et on observe qu'il y a un groupe d'ondes qui est majoritairement autour d'une période de moitié de la journée donc semi-diurne environ 12 heures vous voyez qu'on n'est pas exactement sur le 2 on est légèrement en deçà donc si la fréquence est un peu plus basse que deux fois par jour c'est que la période est un peu plus longue que la demi-journée un peu plus que 12 heures en réalité c'est l'onde correspondant à 12h25 c'est la période générée par la trajectoire lunaire le cycle lunaire on a ici un autre groupe d'ondes qui ont approximativement une fois par jour comme fréquence donc qu'on appelle diur et puis d'autres groupes qu'on appelle tiers-durne quart-durne etc à chaque fois c'est la durée d'une journée divisé par 2 3 4 5 etc et on voit globalement comme sur les spectres que j'avais donnés à tir de l'exemple que l'enveloppe de la courbe a des fortes amplitudes au début puis rapidement le spectre tend vers zéro alors ça signifie que chaque fois qu'on a un pic on a de l'énergie qui est transportée par l'onde de marée donc on voit qu'on a beaucoup d'énergie sur les faibles fréquences et notamment la fréquence zéro ça correspond à un signal permanent c'est ce qu'on appelle tout simplement le niveau moyen la hauteur moyenne c'était le paramètre A0 qu'on a calculé tout à l'heure donc on va s'intéresser maintenant aux ondes semi-durne celles qui ont la plus grande amplitude et imaginez qu'on fasse un zoom autour de ce pic là le zoom c'est le spectre qu'on voit en dessous on a toujours le même axe vertical avec des millimètres centimètres etc mais cette fois l'axe horizontal est gradué non plus en cycle par jour mais en degrés par heure alors pourquoi des degrés par heure parce que la terre fait un tour en 24 heures donc un tour c'est 360 degrés en 24 heures ce qui fait quand on divise 15 degrés par heure donc 15 degrés par heure c'est la vitesse de rotation terrestre donc si vous avez à peu près le double à peu près 30 comme ici ça correspond à peu près deux fois plus vite que la vitesse de rotation terrestre c'est à dire deux fois par jour donc on est autour de deux fois par jour on y est exactement à 30 et on voit que l'onde qui a la plus grande amplitude l'harmonique la plus grande ici est légèrement avant le 30 encore une fois c'est pas 12 heures la période mais c'est un peu plus que 12 heures les 12 heures 25 c'est encore une fois la période correspondant à la lune voilà donc ce deuxième spectre c'est un zoom en fait du premier autour du groupe semi-durne il y a d'autres exemples de spectres ici à Brest donc même scénario on a le zoom autour du groupe semi-durne donc on retrouve le 30 là deux fois par jour un peu en deçà une fréquence plus élevée ça correspond à une fréquence plus basse de 29 correspond à une période un peu plus longue un peu plus que 12 heures donc c'est la lune et vous voyez qu'on lui a mis un nom le nom ici M commence par un M comme la lune Moon en anglais les noms ont été choisis parce qu'on a fait l'association assez rapidement de ces fréquences de période avec les mécanismes astronomiques qu'on avait décrits au tout début et comme pour le Havre on a fait un zoom autour de cette onde M2 ici donc l'échelle de l'axe horizontal a été dilatée pour qu'on voit beaucoup mieux donc le 30 il est loin à droite et on voit qu'on est un petit peu en deçà de 29 il y a un pic principal une harmonique principale de très haute amplitude et puis un groupe tout autour un peu comme des interférences voisinage de 12h25 donc quand on voit un spectre comme celui du Havre où l'amplitude maximum est semi-diurne on peut dire immédiatement ici c'est une marée de type semi-diurne si le groupe diurne avait une importance beaucoup plus importante enfin beaucoup plus grande ici vous voyez on est à peu près à 1 décimètre comparé à plus de 1 mètre donc il y a un facteur 10 là le groupe diurne est vraiment négligeable mais si on avait un rapport non pas de 10 mais de peut-être simplement 3 ça veut dire que les ondes semi-diurne sont beaucoup perturbées par les ondes diurnes et donc on aurait plutôt un type de marée semi-diurne à inégalité de diurne etc donc simplement en regardant le spectre on a déjà une idée du type de marée dans le port où on a enregistré ce marée grave à la page 14 un autre exemple de spectre ici pour un enregistrement de la marée à deux endroits le long de la Seine alors le premier endroit c'est sur une balise à l'embouchure de la Seine et le deuxième spectre c'est 100 km plus loin dans la rivière dans la Seine près de Rouen alors on observe qu'au large juste devant la Seine devant le Havre le spectre est constitué majoritairement d'un groupe d'ondes semi-diurnes environ 12 heures de marée par jour et puis il y a quelques groupes avec un peu d'énergie comme ceci mais très rapidement on voit que l'enveloppe du spectre tend vers zéro et au fur et à mesure que l'onde de marée se propage dans la Seine on voit que l'onde principale existe toujours on a toujours une période majoritairement de 12 heures mais on a des ondes de périodes beaucoup plus courtes donc de fréquences de plus en plus élevées qui petit à petit accumulent de l'énergie et deviennent beaucoup moins négligeables donc ça va déformer l'onde de marée et au lieu d'une sinusoïde qu'on observait au large on va petit à petit avoir une courbe qui a une forme très différente sur le tableau de la page 15 on retrouve les différentes harmoniques qu'on a vues sur le spectre mais cette fois elles sont présentées de manière différente elles sont classées par pulsation ou par fréquence croissante donc ce qu'on appelle les vitesses angulaires en degrés par heure permettraient de retrouver comme on a vu tout à l'heure la fréquence ou la pulsation donc zéro ça correspond à un terme constant la valeur moyenne de la marée et ensuite on a des ondes alors on va tout de suite chercher aux alentours de 15 heures là ça correspondrait à des marées diurnes à 15 degrés par heure il y en a une qui s'appelle déclinationnelle et si on va au double environ 30 c'est deux fois par jour alors on va regarder aussi le coefficient le coefficient est un un outil qui permettrait de retrouver l'amplitude en mètre donc attention ici il n'est pas forcément directement en mètre on va chercher quel est le plus grand le plus grand il est ici 90 812 et le plus grand coefficient donc la plus grande amplitude correspond à l'onde m2 m2 c'est une onde qu'on a appelée lunaire moyenne donc on retrouve ce qu'on avait déjà expliqué au tout début la contribution de la lune est beaucoup plus importante que celle du soleil la lune a presque 29 degrés par heure alors que le soleil on retrouvera des noms d'harmonique où il y a le mot solaire est-ce qu'on en a une ici non mais je n'ai pas d'exemple immédiat donc le soleil a une onde qui est beaucoup proche de 12 ou 24 heures donc la lune c'est plutôt 12h25 ou 24h50 les autres noms sont bâtis avec des des relations faites avec les mécanismes astronomiques donc par exemple lunaire moyenne c'est l'onde qui serait créée par une lune qui tournerait dans le plan de l'équateur donc l'équateur terrestre sur une orbite circulaire or en réalité on sait que ce n'est pas vrai la lune ne tourne pas sur un cercle elle tourne sur une ellipse et cette ellipse elle n'est pas dans le plan de l'équateur elle est dans le plan de l'écliptique l'écliptique c'est le plan où la terre tourne autour du soleil donc ça crée une erreur alors pour compenser cette erreur c'est comme si on avait rajouté une deuxième onde qui prenait en compte la forme elliptique donc on va appeler cette onde-là elliptique majeure et comme la trajectoire de la lune n'est pas dans le plan de l'équateur mais dans le plan de l'écliptique on a un décalage en quelque sorte c'est comme si au lieu d'être dans l'équateur à déclinaison zéro on était à une déclinaison différente donc pour prendre en compte cette erreur on a une onde qu'on appelle déclinationnelle etc donc toutes les ondes qui apparaissent avec des amplitudes plus faibles ont été reliées à en quelque sorte des corrections pour petit à petit prendre en compte toute la réalité tous les décalages entre l'équateur et l'écliptique le cercle et l'ellipse etc donc ces noms ont été donnés de manière historique par différents scientifiques qui ont étudié la marée et sont restés par Darwin et parfois modifiés par un autre Woodson et on les a gardés dans tous les documents qui étudient la marée alors pour revenir à cet outil l'analyse spectrale si vous connaissez les amplitudes ici et les fréquences de toutes les ondes qui composent la marée qui composent ce spectre on pourrait reconstruire la fonction la série initiale c'était la série S de T avec le niveau moyen la rindicienne plus la somme de toutes les amplitudes à un indice n et cosinus de les différences fréquentes à un indice n moins la phase et ainsi on pourrait reconstruire une série qui est égale qui converge vers le marégramme alors cette méthode là elle est proposée de deux manières ou bien de manière manuelle ou bien de manière automatique alors manuelle ça signifie qu'on va le faire à la main avec une calculatrice et pour ça dans le document dans le document anglais on trouve encore quelques informations qui permettent de le faire alors à la page 23 page 23 et 24 vous avez une explication page 24 un canevas pour vous guider dans le calcul avec quelques ondes donc on va prendre uniquement 5 ondes donc 4 ici plus la cinquième qui est le niveau moyen et on va calculer pour un instant donné quelle est la valeur de chacune de ces ondes les additionner et ainsi calculer la hauteur de l'eau dans le port qu'on a choisi à l'instant la date et l'heure qu'on a choisi ça veut dire qu'on fait d'énormes calculs pour arriver à une information très restreinte uniquement la hauteur à un instant donné mais c'est pour vous montrer que cet outil est toujours possible à la main alors c'est encore disponible dans le document anglais mais dans l'édition française ça a été abandonné depuis quelques années dans l'annuaire français c'est abandonné depuis quelques années parce que aujourd'hui personne n'utilise cette méthode à la main on utilise exclusivement une méthode automatique programmée où on va prendre en compte non pas 4 mais 20, 100, 150 ondes pour avoir une meilleure précision et on va faire ça non pas à un instant unique mais on va faire ça au fil du temps pendant une journée pendant 3 jours une semaine et ainsi avoir un marégramme qui est tracé pour plusieurs jours alors pour calculer cette méthode là l'annuaire anglais il va vous donner deux choses il va vous donner la position où se trouvent les différentes ondes créées par M2 donc la lunaire moyenne S2 c'est S comme Sun donc solaire moyenne et puis les autres ondes déclinationnelles ou écliptiques majeures etc donc on va avoir M2, S2 K1, O1 K1, K1 et 6 d'Urne donc en fait on a 6 ondes plus ML mean level le niveau moyen donc 6 ondes plus le niveau moyen ça en fait 7 7 harmoniques donc 6 harmoniques plus le niveau moyen alors comment on trouve les informations pour le niveau moyen il y a juste l'amplitude ici il n'y a pas de pulsation il n'y a pas de phase c'est une constante et par contre pour les autres ondes on va retrouver dans le nom on a directement la fréquence vous pouvez la retrouver à l'aide du tableau qu'on avait vu à la page 15 ou à la page 16 avec la vitesse angulaire et la deuxième information c'est en degré ici la phase la dernière c'est la hauteur ou l'amplitude donc vous retrouvez exactement comme sur les formules qu'on avait fait tout à l'heure l'amplitude en mètres la hauteur en mètres la phase phi en degré et M2 le nom vous permet de retrouver la pulsation ou la fréquence la deuxième partie ne concerne pas l'onde mais concerne le port puisque le port a un endroit particulier du monde et donc ça va engendrer en quelque sorte un décalage pour l'onde qu'on a considéré donc on va prendre en compte dans le calcul à la fois les paramètres de l'onde astronomique et de la position du port donc on va retrouver à chaque fois une phase en degré et une partie en mètres ici qui va venir contribuer à l'amplitude donc quand on mélange toutes ces données ça permet en suivant le canevas qui est donné à la page 23-24 de calculer la hauteur de l'eau à un instant donné pour une marée qui serait engendrée uniquement par les quelques ondes qu'on vient de voir maintenant quand on fait le travail avec un ordinateur on peut prendre en compte non pas sept ondes mais une centaine et à ce moment là on a un résultat beaucoup plus précis alors le résultat on peut le voir sur des logiciels sur des sites internet mais dans l'annuaire des marées il est présenté sous forme de courbe alors à la page 26 vous avez la présentation de l'annuaire anglais pour un port comme Brest on vous donne une courbe de marée qui est censée représenter le marégramme dans n'importe quelle situation on sait que le marégramme il est parfois un petit peu différent la forme de la courbe change un petit peu selon qu'on est en vivo ou en morteau donc ici on vous indiquait la forme de vivo en très continu et quand elle est différente la courbe de morteau est indiquée en printil et pour chaque jour de l'année ici c'est l'annuaire de l'année 2006 on trouve la date le jour l'heure et la hauteur pour chaque pleine mer ou basse mer donc savoir si c'est une pleine mer une basse mer on le déduit en regardant la hauteur ça c'est le port de Brest dans l'annuaire anglais et dans l'annuaire français c'est présenté avec toujours une courbe mais au lieu de la représenter avec marée montante plus descendante qui s'enchaîne on a préféré faire un zoom dans l'édition française autour de la basse mer et autour de la pleine mer et même si les formes de courbe sont exactement les mêmes en vivo ou mortau on les a quand même distinguées donc un cas pour mortau un cas pour vivo au total ça vous fait quatre courbes et en parallèle vous avez en face une page qui vous donne un tableau avec les mêmes informations donc la date l'heure et la hauteur pour chaque pleine mer et basse mer donc ça c'est le cas général c'est à dire pour les ports qu'on appelle principaux principaux parce qu'il y a beaucoup de trafic beaucoup de clients beaucoup de navires ça peut être des navires marchands des guerres des plaisances et dans ces ports là on fait un enregistrement à peu près permanent sur des très longues périodes plusieurs mois plusieurs années on traite le marégramme et ça permet d'en déduire des coefficients qui sont ensuite utilisés pour calculer dans le futur donc pour la prédiction les hauteurs d'eau donc ça c'est la première manière de calculer de prédire la hauteur de la marée dans un port la deuxième manière c'est d'utiliser un modèle alors qu'est-ce que c'est que le modèle c'est un outil mathématique qui va choisir sur la carte alors le choix est fait par un opérateur humain il va choisir sur la partie maritime là vous avez une partie de la manche donc on voit le Cotentin avec le Mont-Saint-Michel Saint-Malo et puis ici la côte anglaise les îles anglo-normandes Jersey, Carnoset et Sark et l'opérateur a choisi des points entre chaque point vous voyez un trait qu'on appelle une maille et on a choisi d'avoir beaucoup plus de précision le long de la côte qu'au large c'est pour ça que le maillage est beaucoup plus fin près de la côte qu'au milieu de la manche ensuite on va demander à l'ordinateur de calculer pour chaque maille quelle est la quantité d'eau qui traverse et connaissant la forme du fond de la manche ça veut dire qu'avant de pouvoir créer des modèles pareil il faut déjà avoir énormément d'informations sur la forme du fond on va demander au modèle de modéliser comment l'onde de marée se propage quand la marée descend ou qu'elle remonte et ainsi il va nous donner pour différents points la hauteur de l'eau en fonction du temps et dans les mailles on pourra aussi calculer le courant le modèle va ensuite générer des résultats et les couleurs vont servir à faire une échelle de hauteur alors on a les amplitudes qui sont représentées ici et les phases c'est en quelque sorte le décalage de temps par rapport à une pleine mer de référence tous les points sur la même ligne ici sont les points où la pleine mer a lieu au même instant peut-être qu'elle a lieu une heure après cette ligne là deux heures après cette ligne là etc donc on voit petit à petit l'onde de marée qui se propage et ici on voit les amplitudes qui sont très fortes sur la côte française beaucoup plus faible sur la côte anglaise donc ce modèle il est ensuite comparé à la réalité si on voit qu'il y a des endroits où on a un très fort décalage on va dire au modèle là c'est pas bon il faut te recaler de temps on va faire retourner le modèle et en quelque sorte après quelques allers-retours entre le résultat du modèle et la réalité le modèle petit à petit il s'adapte et lorsqu'il est proche ou fidèle à la réalité on le valide et on s'en sert pour faire de la prédiction ainsi on peut imaginer qu'il y a quelques endroits de la côte où on a fait des enregistrements de profondeur de marégramme de courant et ensuite à l'aide du modèle on a pu calculer le courant et la marée dans tous les autres points choisis de ce modèle et ainsi on peut publier des annuaires de marée pour des ports où on n'a même pas fait d'études en réalité de mesures réelles on peut publier des cartes de courant à des points où on n'a même pas mesuré le courant dans la réalité donc ce genre de modèle est beaucoup plus lourd à utiliser parce qu'il faut l'alimenter avec un modèle numérique du fond avec des enregistrements de profondeur de courant de marégramme etc mais il va être déployé lorsqu'on a des endroits où la marée a un comportement beaucoup moins sinusoïdal typiquement le long de la côte anglaise on a de très nombreuses rivières qui arrivent avec un fort débit sur une zone où on a de très faibles marées si bien que le débit des fleuves peut venir largement contribuer au mécanisme des marées en tout cas aux variations du niveau de l'eau et la seule marée sinusoïdale n'est plus suffisante pour pouvoir être modélisée avec l'analyse spectrale donc on passe sur des modèles pour modéliser la marée et les courants donc on verra dans les exercices quelques ports au sud de l'Angleterre où la forme de la courbe de marée est très très bizarre très loin de la sinusoïde à la page 22 on peut voir un extrait de l'annuaire anglais où une liste des ports traités dans cet annuaire vous donne le nom du port et différentes valeurs qu'on a mesurées sur la courbe on va les passer rapidement en revue mais on reviendra dessus beaucoup plus pendant les exercices on sait de l'anglais Lowest Astronomical Tide c'est la plus basse mer astronomique ça veut dire qu'on a fait des enregistrements et on les a corrigées des perturbations météo donc normalement la définition du zéro hydro voudrait que la plus basse mer astronomique soit la référence normalement on devrait trouver zéro partout on voit qu'il y a parfois un décalage le zéro hydro par exemple la Dark Moots a été choisi un peu trop haut du coup parfois la mer descend plus bas que zéro donc en général ces cartes là ont rapidement été corrigées mais en Angleterre il semble qu'il y a encore des villes où la carte n'a pas été modifiée Torquay ici c'est trop ça veut dire que le zéro hydrocuit est choisi trop bas la mer ne descend jamais à zéro c'est tant mieux pour la sécurité mais pour la définition du zéro hydro c'est moins bon donc là c'est moins urgent de corriger on corrigera en priorité les endroits où on a des valeurs négatives ensuite MLWS Min-Low-Water-Springs c'est la moyenne des hauteurs des basses-mer pendant les vivos springs c'est les vivos donc Min-Low-Water-Nips nips c'est les mortaux Min-Sea-Level niveau moyen Min-High-Water-Nips les pleines-mer de mortaux moyennes et Min-High-Water-Springs les pleines-mer de vivos moyennes Highest Astronomical Tide donc les plus hautes mers astronomiques normalement c'est les plus hauts niveaux donc c'est là qu'on va voir là où il y a les plus grandes amplitudes dans les ports donc on a Pristole 14,7 et on trouve Saint-Malo 13,6 et après la colonne qui m'intéressait c'était l'avant-dernière les méthodes de prédiction quand on voit un H ça signifie harmonique ça signifie que c'est la méthode de l'analyse spectrale qui a été utilisée à partir du marégramme pour faire les prédictions quand on voit NH non harmonique ça signifie qu'on a utilisé l'autre méthode on a utilisé des modèles oui la majorité des ports ont été prédits à l'aide de la méthode harmonique il y a quelques ports sur la côte sud de l'Angleterre où on a fait la modélisation pour avoir moins d'erreurs parce que la méthode harmonique ne suffisait pas autre colonne intéressante la dernière elle vous donne l'intervalle de temps où les enregistrements ont été faits et traités pour faire la prédiction dans cet annuaire c'est l'annuaire de 2006 c'est amusant c'est de voir qu'il y a des ports très importants comme Plymouth comme Saint-Malo où vous voyez que l'annuaire qui est publié en 2006 il utilise une plage de données de 96 à 2000 donc on a utilisé simplement 4 ans d'enregistrement pour publier des informations en 2006 la raison est que d'une part il a fallu retraiter ces informations avec la météo avec le vent la pression et on a ensuite publié des informations parce que 4 ans ici on suffit à avoir une précision très correcte sur toutes les ondes qui ont des périodes inférieures à 4 ans par contre si vous voulez avoir une précision meilleure donc prendre en compte des harmoniques qui ont des fréquences beaucoup plus faibles donc des périodes beaucoup plus longues plus que 4 ans 5 ans 10 ans il faudrait avoir un enregistrement aussi long 5 ans 10 ans etc alors il y a des périodes astronomiques qui sont de l'ordre du siècle ou 2 siècles donc il faudrait avoir 200 ans actuellement il y a un seul port dans le monde qui a 200 ans d'enregistrement c'est le port de Brest donc au port de Brest on pourrait faire cette étude mais on préfère avoir quelques quelques années d'enregistrement qui sont récentes et faciles à retraiter à corriger que des enregistrements faits il y a 200 ans ou la météo il y a 200 ans ça fait longtemps qu'on l'a oublié et parfois vous voyez simplement une année donc ça signifie qu'il y a probablement quelques mois dans cette année-là où on a fait des mesures en fait dans ces ports-là vous en avez quelques-uns qui sont étudiés en permanence et on va faire une prédiction très fine et d'autres qui sont enregistrés pendant quelques mois seulement et on va les prédire non pas en faisant un traitement direct de l'omarogramme mais en corrélant avec une méthode qu'on appelle la méthode de concordance on va venir enfin à cette méthode de concordance et on finira cette deuxième séance là-dessus la concordance consiste à dire que certains des ports qui ont été prédits avec une grande précision on a fait des enregistrements de longue durée ce sont les ports principaux les autres qui sont des ports qu'on appellera du coup secondaires en anglais ou rattachés en français on va pas faire un enregistrement aussi long mais on va considérer que leur marée est très proche dans sa forme de la marée d'un port principal et ce port principal en général on le prend dans le voisinage un peu vers l'est ou un peu vers l'ouest bien nord vers le sud mais dans l'absolu on pourrait même le prendre à l'autre bout du monde simplement qu'ils ont des marégrammes qui se ressemblent alors comment on fait pour choisir un port principal pour un port rattaché la méthode consiste à dessiner un graphique un graphique de concordance il y en a un pour les hauteurs un autre pour les heures ici c'est un exemple qui est diffusé dans un livre du CHOM ces documents d'habitude qui sont internes donc c'est très difficile de trouver des exemples le seul exemple que j'ai trouvé compare deux ports qui sont principaux l'exemple n'est pas extraordinaire mais comme c'est le seul c'est le meilleur que j'ai ici on compare le port de Brest et le port du Havre donc vous avez un port où on a enregistré la marée qu'on va considérer comme port principal un autre on va enregistrer la marée en même temps et pour chaque pleine mer on a fait un point avec la hauteur de la pleine mer au port de Brest et ici la hauteur de la pleine mer la même pleine mer au port du Havre donc chaque point représente une pleine mer ou une basse mer donc pleine mer ici basse mer là et si on fait ça pour une longue période plusieurs mois on obtient un nuage de points on s'aperçoit que le nuage pour les basse mer il est assez ramassé autour d'une droite si bien qu'on a choisi un point pendant les vivos un point pendant les mortaux et ensuite on fait une interpolation linéaire pour se déplacer dans le nuage de points ainsi deux points suffisent à représenter le reste du nuage donc quand on a des très grandes emplines la mer descend très bas c'est des vivos exceptionnels quand la mer ne descend pas très bas ce sont plutôt des mortaux ou éventuellement mortaux exceptionnels parce qu'ils n'arrivent pas souvent et ici on a le nuage pour les pleines mer avec un point en mortaux un point en vivos et on va considérer qu'on se déplace le long de sa droite et on admet donc une petite erreur parce qu'on voit que le nuage il n'est pas parfaitement linéaire il est légèrement bombé ainsi quand on obtient des nuages de points comme ça qui sont bien ramassés autour d'une droite on peut dire le port de Brest peut être intéressant pour rattacher le port du Havre si au contraire on voit que le nuage est beaucoup trop diffus on ira tester avec un autre port en général dans le voisinage et on choisira le port où le nuage est le plus ramassé autour d'une droite pour pouvoir faire une interpolation linéaire on fait le même travail avec les heures donc ici vous avez un diagramme pour les heures de pleine mer un diagramme pour les heures de basse mer et en général avec les heures c'est pas aussi joli qu'avec les hauteurs ici on obtient un espèce de nuage qui fait une espèce de vague une banane autour d'une droite et ici une longue vague donc dans les deux cas on a dit c'est le moins mauvais donc on va se contenter de ça et on prend un point pour la vivo un point pour la morto pareil pour les basses mer et on dira c'est comme si on avait des corrections qui sont aux alentours de ce point ou aux alentours de ce point là pour les heures on fera plus une interpolation linéaire parce qu'on voit qu'interpoler entre ces deux points ça ne nous mène pas toujours à l'intérieur du nuage donc la méthode sera un peu différente pour les hauteurs on fera toujours de l'interpolation pour les heures on dira je suis plutôt en vivo ou je suis plutôt en morto on prendra que l'un que l'autre éventuellement la moitié mais on ne fera pas plus d'interpolation pour l'instant ne cherchez pas à retenir ça par coeur on reviendra en détail là-dessus lorsqu'on fera des calculs avec les TD 15, 16, 17 et 18 retenez simplement que le choix d'un port principal pour calculer les marées heure et hauteur dans un port rattaché va se faire avec ces méthodes de concordance on compare comment la corrélation des heures et des hauteurs est par rapport à tel ou tel port et on choisit celui qui marche le mieux le résultat c'est que un port rattaché je prends la carte de Brest à la page 27 vous voyez ici par exemple le port de Brest est un port rattaché et il va servir à calculer les marées dans les ports secondaires qui sont ici et ici par exemple vous avez Odierne vous vous souvenez sur la carte de Brest le port d'Odierne le port d'Odierne il est tout près de Brest et il est très très loin du port de Concarneau qui a servi de port principal il est beaucoup plus loin en dehors de la carte et en réalité les concordances sont bien meilleures entre Odierne et Concarneau qu'entre Odierne et Brest donc le choix n'est pas une question de distance à vol d'oiseau ou de distance sur le trajet de l'ombre de marée c'est une question de concordance et parfois il y a des concordances qui sont même meilleures avec des ports de l'autre côté du monde mais on a voulu rester dans le même coin pour éviter d'avoir un annuaire de marée qui s'étoffe beaucoup trop donc retenez le choix d'un port principal pour calculer un port rattaché c'est fait par concordance et dans l'annuaire des marées vous trouverez après les informations du port principal heure et hauteur des pleines mers et basse mers vous trouverez un tableau où pour un port principal donc ici il y a le port de Brest tous les ports rattachés sont donnés avec des corrections à rajouter correction pour les heures et correction pour les hauteurs ainsi à partir des données du port principal on pourra reconstruire les informations heure et hauteur de très nombreux ports secondaires donc question de vocabulaire on parle en français de ports principaux et rattachés on parle en anglais de ports standards et secondaires pour finir cette deuxième saison sur la marée vous avez à la page 20 un extrait de l'annuaire français avec les différentes zones de marée donc dans chaque zone de marée on aura un port principal et tous les ports qui lui sont rattachés donc on voit les noms des ports on voit ici le décalage vertical entre le zéro hydro de ce port et le zéro des altitudes qui est en fait le niveau moyen donc quand ce chiffre est très important en valeur absolue ça signifie qu'il y a un très fort marnage donc le record on peut deviner c'est Saint-Malo où on a 6,289 mètres donc si on a du niveau moyen vers le plus bas 6,289 on a autant vers le niveau le plus haut donc le double on arrive par contre 13 mètres et ici c'est le décalage entre le zéro hydro et le niveau des plus basses mers donc quand ce nombre est positif on a été un peu trop prudent mais quand ce nombre est négatif ça signifie que on voit par exemple à Dieppe parfois la mer descend 5 centimètres en dessous du zéro hydro 5 centimètres c'est dans la marge d'erreur des calculs de marée mais quand ce nombre était négatif autrefois et il y a encore une quinzaine d'années il y avait le cas à Brest on a recalé le zéro hydro ça signifie que sur les cartes il a fallu corriger toutes les sondes donc vous avez probablement vu en passerelle comment on fait une correction de carte imaginez que vous avez 2000 sondes sur une carte de Brest et qu'une par une à la main vous les corrigez pour retirer un dixième de centimètre un dixième de mètre ça peut être très long donc dans ces cas là ça oblige les clients à racheter une nouvelle carte sinon elle est visible à peu près équivalent ici un extrait de l'annuaire anglais on retrouve dans la liste des ports traités par l'annuaire anglais des ports en gras qui sont les ports principaux avec la hauteur entre zéro hydro et zéro des altitudes les niveaux moyens et les autres ports qui ne sont pas en gras mais ce sont des ports rattachés et comme ils traitent des ports anglais et étrangers on trouve ici avec une lettre la référence des altitudes donc D pour d'atum c'est le zéro des altitudes choisi par la loi anglaise ou bien IGN la loi française NAP pour les Pays-Bas et TAW et TAW pour la Belgique donc je vous encourage à lire ce polycopier jusqu'à la page 28 inclue et la prochaine fois on finira le polycopier on fera quelques exemples de calcul avec les coefficients on parlera de référence d'altitude et de hauteur de la mer dans le débat sur l'évolution du climat